... Téléspectateurs de Sika TV, bonjour. Pour ce numéro d'entretien du jour, nous recevons M. Mahmoud Souf Touré, dit Bavier, candidat à la présidence de la Femafout. M. Toure Mahmoud Souf, bonjour et bienvenue sur Sika TV. Bonjour. Pour commencer, votre slogan pour cette campagne-là, c'est Agir pour rebâtir. Qu'est-ce qu'on doit entendre par ça ? Agir pour rebâtir, c'est par rapport au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous savez que le football malien traverse une crise qui a trop duré et mes colissiers et moi, nous avons réfléchi pour trouver un slogan qui puisse créer l'unité entre nous-mêmes. Nous avons dit il faut trouver un bon slogan et ce slogan, c'est Agir. Agir, je voudrais dire très rapidement, il faut qu'on fasse quelque chose, rebâtir dans le sens du développement. Donc, nous voulons que, plaise à Dieu, si nous sommes élus, de mes colissiers et moi, faire en sorte qu'on puisse prendre le dossier le plus brûlant qui est la réconciliation pour aller à un développement rapide et durable. Et comment vous comptez vous y prendre justement ? Nous avons, mes colissiers et moi, analysé la situation. Nous nous sommes dit que pour permettre au football malien de sortir de cette crise, il faut définir quelques points et ces différents points que nous avons évoqués dans notre programme s'articulent autour de trois grands axes, de quatre grands axes, à savoir la réconciliation qui est notre socle même pour aller à cette élection avant, pendant et après les élections que la réconciliation se fasse à tous les niveaux. Ensuite, le deuxième slogan, c'est la réorganisation de l'administration. Nous voulons organiser l'administration du football malien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le développement du football a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, le toilettage de nos textes nous paraît indispensable parce qu'il y a beaucoup de conflits également qui sont créés du fait de dysfonctionnements qui gravitent autour de nos textes. Ensuite, nous avons dit nous allons parlant toujours de la réorganisation de l'administration former les cadres au niveau de la fédération qui sont chargés d'animer ces différentes structures. Lorsqu'on arriverait à faire cela, je pense qu'on aurait fait un grand pas. Le troisième axe, ça c'est la refondation de nos compétitions. Nous voulons donner non seulement plus de visibilité à nos compétitions et faire en sorte qu'aujourd'hui le public et le monde sportif se retrouvent dans l'enceinte de jeu, que les joueurs puissent évoluer dans un cadre sain et que la régularité se fasse au niveau des compétitions, qu'on essaie d'instaurer le système d'antan qui avait été la fierté du football malien que nos dévenciers à un moment avaient su bâtir avec beaucoup de fierté. Il s'agit de redynamiser le football des jeunes, notamment niveau cadet junior et ensuite l'intermédiaire entre les catégories d'âge et la sélection senior, donc les espoirs, qui est une régularité au niveau de ces compétitions tant au niveau national qu'au niveau régional. pour que demain on puisse établir la pyramide qui va être vraiment notre brevière. Le dernier axe de notre programme, ça c'est l'appui à nos structures décentralisées. Nous voulons faire en sorte que les ligues régionales aient un siège, que chaque ligue soit dotée d'un siège flambant neuf, sur les quatre ans avec les commodités nécessaires qu'on puisse mettre à leur disposition les outils informatiques et qu'au niveau des clubs également, on puisse appuyer les clubs afin que les secrétaires généraux des clubs non seulement soient formés pour manipuler les outils informatiques mais qu'il y ait une relation entre les ligues, les clubs et la fédération pour qu'à un temps T que nous soyons tous au même niveau d'information. et ensuite, on a dit, Colissier et moi, qu'on fera en sorte que l'argent que va drainer le football soit orienté au football. Qu'à tous les niveaux, qu'il y ait une transparence dans la gestion, surtout que nous essayons d'asseoir la ligue professionnelle au Mali à l'instar des autres pays qui sont tout autour et tout ça ne peut se faire que par un souci d'accompagnement financier et je pense que nous sommes dans cette logique non seulement appuyer financièrement les clubs, appuyer les ligues et appuyer les arbitres qui sont chargés d'officiers pour les mettre dans un pas maximum mais dans un cadre moyen qui puisse officier les rencontres avec beaucoup plus de sérénité. Voilà un peu ramassé très rapidement le contenu de notre programme. D'accord, M. Touré, à vous entendre parler, vous revenez très souvent sur le mot cohésion, réconciliation, est-ce à dire que vous comptez vous baser spécifiquement sur la réunification des acteurs du football malien ? Je crois que nous n'avons même pas le choix. Cela est une nécessité et la crise qu'a connue le football malien est du fait de nos égaux et nous nous pensons qu'aujourd'hui nous devons nous parler. Je l'ai dit dans mes interviews antérieures que si nous sommes élus le 8 octobre, la première mission pour nous c'est de créer un cadre de concertation et où nous allons rassembler tout le monde sportif, se parler, s'excuser, se réconcilier dans la pure tradition malienne et il ne sert à rien de dire que nous allons devant les tribunaux internationaux ou devant d'autres personnes alors que nous avons notre façon de faire à l'interne et nous disons que nous nous allons créer ce cadre et très rapidement que les gens se retrouvent, se parlent. Je pense que avec ce premier élan je suis convaincu qu'on va se retrouver, on va se réconcilier et on va se parler franchement avec la plus grande courtoisie mais faire en sorte que vraiment les acteurs du football viennent autour du football. Je l'ai dit avec beaucoup d'humilité que nous ne sommes pas avec une liste de 21 personnes capables de gérer seul le football malien. Nous avons d'autres compétences, nous avons nos aînés qui ont servi ce football qui aujourd'hui se trouvent sur l'autre liste et quand nous nous serons élus par la grâce de Dieu le 8 octobre nous nous empresserons avec beaucoup d'humilité aller les rencontrer parler avec eux leur dire que leur vraie place se trouve au niveau de la fédération et on va se battre pour que cela puisse se réaliser. Vous parliez tantôt de cette liste-là de 21 personnes il y a 11 personnes qui auraient déjà travaillé avec comme on appelle le bureau de Baba Diara est-ce qu'on ne sent pas là une continuité ? Non, j'avoue pas du tout vous savez quand vous regardez les instances que ce soit la FIFA et la CAF ça ne sert à rien de dire tel était dans l'ancien bureau ou ne l'était pas pour nous ce qui est important pour nous c'est la valeur des hommes qui sont autour de cette liste j'ai dit c'est vrai nous sommes 11 qui étaient sur la liste Baba Diara donc membres de l'actuelle fédération dont moi-même avec beaucoup de fierté j'ai assumé le poste de premier vice-président lorsque Boukharie Sidibe a été nommé ambassadeur et quand vous regardez notre liste vous avez des hommes de valeur un Sidibe Khaï qui vient même d'être promu au niveau de la commission des arbitres de la CAF non pas du fait de la fédération mais de sa valeur à lui puisque son nom n'avait même pas été communiqué à la CAF et il a été choisi ça veut dire que c'est un homme de valeur Suleymane Magasouba n'en parlons pas c'est un coordinateur depuis des années qui fait la fierté du Mali et vous avez beaucoup de gens qui sont sur notre liste qui ont servi le football malien avec dévouement avec engagement avec don de soi et au delà des onze qui sont sur la liste nous avons fait appel à d'autres jeunes tels que Baba Sissé tels que Mas qui aujourd'hui peuvent nous apporter beaucoup Téli aussi qui a travaillé avec Orange je pense que on a fait un savant dosage pour que le monde du football non seulement soit représenté en qualité mais qu'il y ait des experts à tout moment qui vont nous guider dans la prise de grandes décisions conformément à nos statuts On parle déjà d'une élection en vue et il y a certains qui saisissent le tribunal arbitral des sports pour se plaindre déjà pour parler d'un certain nombre de problèmes qui existent déjà Vous pensez vraiment que cette élection du 8 octobre pourra définitivement résoudre le problème du football malien ? Bon je pense que oui honnêtement je pense que oui les élections du 8 octobre si nous sommes élus nous avons toujours le souci de partager notre victoire avec nos adversaires d'ailleurs je le dis très souvent ce n'est même pas nos adversaires c'est nos frères et il n'y a aucun problème maintenant et si nos adversaires gagnaient nous leur disons bravo nous n'avons pas besoin d'aller devant un tribunal nous le féliciterons à l'interne ici et nous ferons tout pour que le travail qui vont mener au nom du monde sportif soit fait avec beaucoup de hauteur donc on n'a pas de complexe par rapport à ça maintenant la saisine des instances ou des tribunaux réglementaires puisque pour le moment moi je suis candidat je ne sais pas sur quel point de règlement ou sur quel point de nos statuts a été entaché d'irrégularité pour amener certains à saisir soit la FIFA ou la CAF je ne le sais pas d'abord je me réserve en attendant de voir réellement ce qui est contenu dans ces différents documents mais pour le moment nous nous concentrons sérieusement à notre campagne et nous pensons que les élections du 8 octobre vont mettre fin à tout ce bouquin qui est en train de polluer l'atmosphère inutilement cet entretien tire à sa fin qu'est-ce que vous voulez dire au monde sportif malien pour terminer et pour conclure je dis je vous remercie d'abord de l'opportunité que vous nous offrez pour nous adresser cette fois-ci au public sportif nous leur disons que chassons raison garder comme le dit notre aîné qu'on aille à des élections paisibles transparentes à des élections apaisées faire en sorte que le soir du 8 octobre qu'on n'entende entre les deux groupes que des mots de civilité emprunt de cordialité et ces mots qui ont toujours bâti le socle de notre société la tolérance l'acceptation de l'autre que de kai akidal qu'on se retrouve je vous remercie merci beaucoup